Et salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 et on est parti pour la traditionnelle série de vidéos consacrées aux armes d'Into the Light et les armes de bravoure. Donc pour le moment nous n'avons que 6 armes parmi les 12 de disponibles et on va s'intéresser aux percs disponibles sur chacune d'entre elles et sur les percs à aller chercher aussi bien pour le PVP que pour le PVE en vous donnant mes godrolls que j'ai révisé personnellement. Et mine de rien sur la plupart des armes on a quand même pas mal de percs intéressantes et donc plein de godrolls potentiels et en fonction de l'utilisation et des situations, les percs à viser ne seront pas forcément les mêmes. Donc j'essaie vraiment de contextualiser quand une arme a vraiment plusieurs godrolls et aujourd'hui l'arme du jour c'est le jury pendu qui revient dans sa 4ème réédition. C'est certainement l'une des armes qui a eu le droit au plus de réédition et rapidement comment avoir ces fameuses armes ? C'est simple, vous allez devoir farmer la nouvelle activité agression, vous faites les contrats d'Arcite, bref vous jouez au contenu d'Into the Light tout simplement. Les armes tombent à la pelle et si vous voulez vraiment un petit peu plus de précision là dessus je vous redirige sur une précédente vidéo où j'en ai parlé un petit peu plus en détail. Bref revenons-en au jury pendu, un écriveur cinétique en 180 coups par minute. Donc qu'il soit cinétique et non filobscur ou stasique est intéressant dans le sens où les armes principales cinétiques font 10% de dégâts en plus donc on ne crache pas dessus. Et comme pour toutes les armes de bravoure on a un nouvel intrinsèque d'origine, Indomptabilité, qui va apporter 5% d'énergie de grenade à chaque kill avec votre arme de bravoure. Si vous utilisez une doctrine de lumière donc les doctrines solaire, cryo et abyssale ou 5% d'énergie de mêlée avec une doctrine de ténèbres donc les doctrines filobscur et stasique. Bref un petit bonus bien sympathique alors il n'est pas exceptionnel mais qui pourra quand même malgré tout s'avérer utile dans certains builds axés grenade ou mêlée. On va à présent parler percs en s'intéressant tout d'abord au pve et c'est simple, l'arme j'en attendais pas grand chose, on avait déjà frisson cinétique dans sa version précédente et Bungie m'a plus que surpris tellement l'arme a de percs intéressantes, c'est n'importe quoi. Autant je ne suis pas un grand fan des éclaireurs que ce soit en pve ou en pvp mais il faut reconnaître que l'arme a vraiment des percs qui sont assez dingues. Alors dans la première colonne on a pas de percs qui vont vraiment être top tiers à viser, l'arme a déjà une portée plus que suffisante et comme c'est un 180 coups par minute on peut pas dire que son recul sera le plus difficile à contrôler. Avec en plus un contrôle de recul de direction de base à 75, l'arme est déjà je trouve un véritable laser donc à part si vraiment pour x ou y raison vous avez des difficultés à contrôler le recul de l'arme et dans ce cas vous pouvez aller chercher du frein tête de flèche pour passer à 100 points le contrôle de recul de direction et augmenter votre maniement de 10 points. Personnellement j'irai chercher du canon à cannelure pour apporter 15 points de maniement à l'arme, ça permet d'alléger le maniement de l'arme qui peut sembler un petit peu lourdingue en plus d'apporter 5 points de stabilité qui est vraiment très secondaire pour le coup. Et dans la seconde colonne à nouveau on n'a pas spécialement besoin d'aller viser de percs de portée ce qui nous limite à deux possibilités, soit du chargeur augmenté pour passer votre réserve de munitions à 18 au lieu de 16 sans aucune contrepartie, soit une perc de rechargement comme le chargeur rapide qui va passer votre vitesse de rechargement de 2,02 secondes à 1,81 seconde, voire du chargeur en alliage qui ne sera par contre effectif que lorsque votre chargeur est totalement vide passant votre temps de rechargement à 1,75 secondes. Pour le coup c'est à vous de voir. Dans la troisième colonne on retrouve du munition embobinée, du action illuminée, du sans distraction, du coup rapide, du tir au butin, du petite monnaie et enfin du frisson cinétique. La perc à aller chercher dans cette troisième colonne est limite l'unique perc à aller chercher tellement ce qu'à la porte est top, surtout combiné aux différentes percs que l'on retrouve dans la quatrième colonne. Donc comment fonctionne cette perc ? Le fait de toucher une cible avec un délai entre chaque tir touché de 3 secondes va provoquer 3 ondes de choc. Le nombre de tirs touchés nécessaires pour faire proc frisson cinétique et donc les ondes de choc va dépendre du type d'arme que vous utilisez. Sur un éclaireur il faut réaliser 6 tirs touchés, peu importe que ce soit en critique, en body, l'essentiel c'est de toucher votre cible. Les choses importantes avec ces ondes de choc, ces dernières sont statiques, donc les dégâts vont être émis à l'endroit où frisson cinétique va s'activer, donc si la cible se déplace, forcément ça va beaucoup moins servir. Et enfin, deux choses qui rendent cette perc vraiment top, tout d'abord le bonus de dégâts de 10% sur les armes cinétiques par rapport aux armes filobscurs et stasiques s'applique également aux dégâts provoqués par frisson cinétique ainsi que tous les buffs qui viendront augmenter vos dégâts d'armes. Donc si vous avez un buff de dégâts de 20% de dégâts sur votre jury pendu, et bien frisson cinétique fera également 20% de dégâts en plus. Bref, vraiment, c'est la perc à essayer d'aller récupérer sur cette arme, non pas que les autres sont mauvaises, mais frisson cinétique est vraiment une perc qui va s'utiliser surtout en endgame, plus les mobs seront résistants et plus vous pourrez faire propre votre perc. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais du chargeur augmenté, et c'est surtout par rapport à cette perc, puisque si vous passez de 16 à 18 vos munitions, vous allez pouvoir faire proc 3 fois frisson cinétique par chargeur au lieu de 2 fois. La seule petite chose, c'est que vous avez un petit cooldown de 2 secondes à respecter, entre le moment où vous allez avoir la dernière impulsion de frisson cinétique qui va s'activer, et le moment où vous allez pouvoir retirer avec votre arme, sinon les munitions qui auront été tirées ne seront pas comptabilisées, mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête, autant foncer sur une perc de rechargement, et vous saurez que vous pourrez faire proc 2 fois la perc par chargeur. Dans la quatrième colonne, c'est simple, on n'a quasiment que de bonnes percs, voire de très bonnes percs. On a du 1 pour tous, une perc qui va augmenter vos dégâts de 35% pendant 10 secondes si vous touchez 3 cibles différentes, avec un cooldown de 3 secondes entre chaque cible touchée. Cette perc est juste au top, puisque le buff de dégâts va s'appliquer également à frisson cinétique, du respiration contrôlée, une perc qui va augmenter votre portée et les dégâts de votre prochain tir quand vous visez sans tirer pendant un court instant, du luciole, la perc que l'on retrouve sur l'as de pique, à ne pas confondre avec libellule, et qui fait exploser les cibles que vous éliminez avec un tir critique et augmente votre vitesse de rechargement, du instrument de précision, là aussi une très bonne perc, chatière précis va augmenter vos dégâts de précision jusqu'à un stack d'instruments de précision x6 pour un bonus de dégâts de 25%. Du mesure désespérée, une nouvelle perc liée aux armes de bravoure qui peut se stack 3 fois, en gros un frag à l'arme et vous êtes en stack x1 pour un bonus de dégâts de 10% pendant 7 secondes, et un frag de compétence vous donne directement du x2 voire du x3 pour un bonus respectif de 20 et 30% de dégâts, donc qui s'applique également à frisson cinétique. Pour plus de détails sur cette perc, je vous redirige sur une précédente vidéo à nouveau, on retrouve du mini swing explosive, un grand classique qui va augmenter en moyenne vos dégâts totaux de 15% que ce soit en body ou en critique, et enfin du point de cascade qui n'est je trouve malheureusement pas très intéressante sur cette arme. Ce qui fait qu'en godroll pve, le premier godroll que j'irai chercher est tout simplement frisson cinétique avec 1 pour tous, la perc est super simple à activer et même si vous ne pouvez pas réinitialiser les 10 secondes de buff, vous n'avez aucun cooldown pour redébloquer à nouveau le buff, ça rajoute le bonus de dégâts à frisson cinétique, bref pas besoin d'en dire plus je pense, les deux percs se synergisent parfaitement, mais on a aussi du frisson cinétique avec instrument de précision qui est vraiment très intéressant, surtout sur des phases où vous n'avez que le boss et que vous ne pouvez pas faire proc 1 pour tous, alors ça devient de moins en moins fréquent, on a de plus en plus un boss avec plein de petits mobs autour, mais ça arrive encore quand même de temps en temps, et au moins vous vous assurez un bonus de dégâts de 25% au bout de 6 tiers critiques tout au long de votre chargeur, et encore une fois, ça s'ajoutera aux dégâts de frisson cinétique, donc un petit peu plus situationnel, mais tout aussi efficace. Alors bien sûr vous pouvez partir sur du munition explosive, ça vous apporte 15% de dégâts en body et en critique par rapport à une version sans munition explosive, ou encore du mesure désespérée, mais je trouve vraiment pour le coup que 1 pour tous et instrument de précision sont les deux paires qu'à prioriser si vous voulez un god roll avec frisson cinétique. On passe à présent à la section PVP, donc première chose intéressante pour le jury pendu, c'est son zoom, il est de 22, donc même si le zoom n'augmente plus la portée pratique de l'arme, ça augmente toujours son aide à la visée à longue distance, et comparé aux autres écloreurs en 180 coups par minute, c'est simple, le jury pendu les surclasse tous, son zoom est le plus élevé, et au niveau du temps pour tuer optimal, on est sur un TTK qui est long de 1 seconde, et vous éliminerez un joueur en 3 tirs tête et 1 tir au corps, peu importe sa résistance. Du coup dans la première et seconde colonne, là encore, viser des percs de portée n'est pas vraiment nécessaire, vous aurez une portée de base de 75 mètres, à moins de vouloir la monter le plus haut possible juste pour le côté aide visée à longue distance, vous n'avez pas grand intérêt à aller chercher de la portée, et je resterai personnellement sur le même principe que pour le PVE, une perc de maniement en première colonne, et une perc de rechargement ou de portée en seconde colonne, si vraiment vous êtes un psychopathe de la portée. Dans la troisième colonne, vous avez deux percs intéressantes, action éliminée pour appuyer le maniement si c'est ce que vous visez, écho rapide pour augmenter stabilité et rechargement, ce sont, je trouve, les deux meilleurs choix. Dans la quatrième colonne, vous avez trois percs vraiment intéressantes, respiration contrôlée, instrument de précision et mesure désespérée, mais les deux meilleurs choix seront, je trouve, respiration contrôlée et instrument de précision. Grâce à respiration contrôlée, vous allez augmenter votre aide à la visée sur la distance, en visant sans tirer pendant 1,5 secondes, et vous allez augmenter les dégâts de votre prochain tir de 54% pour un tir critique à 107 de dégâts, et en gros, vous allez pouvoir tuer en 3 tirs tête à chaque fois que vous allez faire proc cette perc, en abaissant votre temps pour tuer à 0,67 secondes. Le seul problème avec cette perc, c'est qu'il faut réussir à toujours anticiper, pour réussir à faire proc la perc au moment du premier tir, mais en dehors de ça, la perc est un classique et est vraiment très violente sur cette arme. Un instrument de précision fonctionnera également très bien, puisque vous allez pouvoir tuer en 2 tirs tête et 2 tirs au corps en augmentant vos dégâts à chaque tir critique, votre premier tir critique fera des dégâts classiques, puis vous passerez à 72 de dégâts en x1, 75 en x2, de quoi rendre l'arme plus permissive, et vous permettra malgré tout d'éliminer des joueurs avec 79 de résistance ou moins en 3 tirs critiques d'affilée. Enfin, mesure désespérée est vraiment cool aussi, ça vous donne entre guillemets un mini chargeur mortel, dès que vous avez fait un frag avec votre jury pendu, c'est plus 10% de dégâts pendant 7 secondes, de quoi à nouveau rendre l'arme plus permissive et tuer en 2 tirs tête et 2 tirs corps, un joueur à 100 points de résistance, et en 3 tirs tête, tout joueur en dessous de 100 points de résistance, et si vous êtes en x2, donc que vous avez fait un frag de compétence, c'est 3 tirs tête, toute résistance confondue, et enfin en x3, vous pourrez éliminer un joueur avec 99 et moins de résistance en 2 tirs tête et 1 tirs au corps. Donc les 3 percs sont vraiment toutes les 3 très intéressantes, mesure désespérée va nécessiter malgré tout un premier frag avant de pouvoir bénéficier d'un buff de dégâts pendant 7 secondes uniquement, par rapport à un instrument de précision ou respiration contrôlée, qui sont vraiment, je trouve, les 2 percs les plus intéressantes à viser pour le PVP. Quoi que l'on soit, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à laisser un petit like, à partager les vidéos, à laisser un commentaire, à poser des questions si vous en avez, et à partager vos godrolls, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et sur ce moi je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien !